Hey ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant tout, oui mes sourcils ont changé, j'ai oublié de vous le dire dans la dernière vidéo mais comme je l'ai expliqué sur Snapchat, vous pouvez me suivre sur Snapchat d'ailleurs, comme ça, là mon pseudo s'affiche ici Quand j'ai été à une journée presse Sephora, la marque Anastasia Beverly Hills m'a dessiné les sourcils et je me suis dit Ah ouais, c'est marrant quoi, ça change vraiment tout le visage et du coup en ce moment, tous les jours je me fais des sourcils différents Voilà, je m'éclate donc c'est peut-être pas parfait, je sais, mais ne jugez pas, voilà, je pense qu'on fait tous comme ça des tests maquillage pour voir à quoi on ressemblerait et tout, on a même pas encore commencé la vidéo que je raconte déjà ma vie Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo hyper spéciale puisqu'on va faire des tests ensemble Alors, dès maintenant, je vais lever la main droite et je jure devant vous que je vais dire toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité A quel point êtes-vous chatouilleuse ? C'est une blague, est-ce que vraiment un jour un mec s'est dit je vais créer un test et on va dire à quel point es-tu chatouilleuse ? A quel point tu puis des pieds aussi, non, tant qu'on y est ? Ça, j'aime bien ! A quel point pouvez-vous être mauvaise ? Au cinéma, mon meilleur ami veut voir un thriller alors que je veux voir une comédie, je lui propose de le jouer à pile ou face Je lui cède le thriller, la prochaine fois c'est moi qui aurai le dernier mot, je lui raconte le dénouement pour qu'il n'ait plus envie de le voir Si c'est mon meilleur ami, forcément, c'est quelqu'un qui sait comment je suis et tout, donc je raconte le dénouement Yes ! Ah, je sais, c'est très pas bien, mais... Actuellement, je suis en couple célibataire, mariée paxée, bientôt mariée paxée, je suis, j'allais dire célibataire, la meuf, mais euh... Je suis en couple, évidemment Ensuite, mon plus 1 de vie n'arrête pas de me parler de sa nouvelle recrue, vraiment ultra sympa Ça commence sérieux à me pomper l'air, je lui fais une méga giga crise de jalousie, je l'invite à prendre un verre à la maison pour prendre la température Je pense que ça commence sérieusement à me pomper l'air, mais je dis rien Alors qu'ils vivaient ensemble, ma meilleure amie se fait larguer au bout de 4 ans de vie à 2 Oh ! Non, je lui organise une soirée spécial fille, ou c'est le bordel, tu vois Quand j'étais petite, j'étais du genre, être sage comme une image, faire des bêtises et remettre la faute sur les autres Oui ! Ou faire des bêtises et ne pas me faire prendre J'ai déjà fait des bêtises, ou j'avais cassé un lustre Vous savez, c'était les lustres avec plein de pierres, je sais pas quoi, c'était trop bizarre Et genre, je faisais de la corde à sauter et j'ai niqué le lustre Et j'ai caché les morceaux à la poubelle Et quand mes parents l'ont trouvé dans la poubelle, parce que évidemment je l'ai pas mis au fond du truc, tu vois Je l'ai mis par dessus comme ça Et bah j'ai dit que c'était mon petit frère Et lui, je crois qu'il était trop gentil à cette époque-là Parce que je crois qu'il a dit oui, oui, c'est moi Alors c'était pas lui Mais ça arrivait genre une ou deux fois, sinon franchement j'étais vraiment sage Mais je vous jure, je parlais pas, genre on m'entendait jamais parler et tout, c'était un truc de fou J'étais hyper, hyper renfermée et tout Donc sage comme une image Mon boss me donne un dossier difficile, long et ennuyant à mourir Pour m'en défaire, j'ai la bonne technique Je dis à mon patron que Bene est beaucoup plus forte que moi sur ce genre de dossier Je dis à mon patron Oui mais ça mérite qu'on reparle de mon augmentation, non ? Ou je dis à mon patron que je suis déjà sur le dossier CR506 Je dis que Bene est beaucoup plus forte que moi sur ce genre de dossier En mode je fais un compliment à Bene et tout Mais en fait je m'en fous, je veux juste qu'elle le reprenne le dossier Au restaurant le serveur n'est pas vraiment aimable et mon assiette pas très bonne Je ne dis rien sur le moment mais je m'occuperai De rédiger une critique sur internet Oh my god, that's so me Je dis rien sur le moment mais je balance sur internet Parce que je suis une grosse lâche, voilà Mon collègue a un morceau de salade coincée entre les dents Je lui dis à table devant tout le monde Je lui dis quand on se retrouve tous les deux Je ne lui dis rien du tout Je lui dis discretos quand on se retrouve tous les deux Ou genre Ah, Auria est une vraie gentille Ben ouais, je le savais en même temps Auria est tous comme un agneau Elle ne ferait pas de mal à une mouche C'est vrai, il y a quelques temps Genre j'avais tué une mouche Sans me faire exprès Et en fait elle agonisait Elle n'était pas encore morte Mais c'était pas loin Et donc j'ai essayé de lui donner de l'eau et du sucre J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps On avait pris une mouche les gars Mais j'ai pleuré quoi Donc le résultat est un peu vrai quoi Je vais faire le test maintenant Avez-vous du pouvoir sur les hommes Un mec me demande si je suis célibataire Je lui dis que je suis prise au cas où Ce soit un lourdeau Je dis la vérité Je ne réponds pas Je laisse planer le doute Bah je dis la vérité Je dis que je suis en couple En voyage je suis plutôt sac à dos Hôtel club Location Euh location J'ai repéré un bijou que j'aimerais que mon copain m'offre à Noël Je m'arrange pour qu'une copine lui glisse l'idée Sans savoir qu'il sache Sans savoir qu'il sache Moi je sais lien hein C'est bien ça Sans qu'il sache que ça vient de moi J'essaye de le mettre sur la piste avec des brochures Des sites web pour qu'il pense que c'est son idée Je lui dis clairement ce que je voudrais Non je pense que je lui dis clairement Voilà Après un rendez-vous qui s'est bien passé J'attends quelques jours puis je l'appelle J'attends que le type me rappelle J'envoie un texto charmeur Mais je laisse le mec me réinviter Euh j'attends que le type me rappelle Non mais je rêve Je vais pas non plus courir après le mec En couple je joue le chaud et le froid pour maintenir le désir Je suis plus expressive en privé qu'en public Je n'en fais pas trop Je déteste ces couples qui sont collés l'un à l'autre Bah j'en sais rien moi La réponse c'est je n'en fais pas trop Mais par contre je déteste pas les couples qui sont collés l'un à l'autre Enfin je m'en tape mais j'en fais pas trop Je bois un verre avec un homme dans un bar Je l'invite Je refuse qu'il m'invite On fait 50-50 Ou je le laisse m'inviter Alors moi je le laisse m'inviter Alors attention ne me tapez pas Mais je laisse m'inviter tout simplement Parce que c'est un petit peu de la psychologie inversée Je lui fais croire en fait que C'est lui le chef Asi t'es le bonhomme Tu payes et tout Et après C'est moi le patron Je suis une putain de vicieuse Ce soir mon copain veut sortir avec ses potes Mais moi je voudrais qu'il vienne avec moi Je lui fais croire que Je préfère qu'il ne vienne pas avec moi Pour attiser son envie Ah ça c'est moi ça Je fais un deal S'il vient avec moi ce soir Et il fait ce qu'il veut le reste de la semaine C'est hors de question Je lui dis que je ne serai qu'avec des mecs mignons Pour le rendre jaloux Non je lui fais croire que J'en ai rien à foutre qu'il vienne pas Et puis comme ça il va venir Un mec relou me drague Je le laisse s'épuiser en l'ignorant J'ose rien dire jusqu'à un certain point Froidement Quand je vois qu'il n'y a pas de danger et tout Le mec je le remballe froidement En mode Dégage Auréa a du pouvoir sur les hommes Car elle joue l'indifférence Et même si ça n'est pas toujours évident Auréa a bien raison de le faire Car ça marche du tonnerre A quel film ressemble votre vie amoureuse ? Ça ça peut être plutôt pas mal On va me dire Titanic non ? Pour moi l'homme idéal C'est quelqu'un avec qui je peux avoir des échanges profonds Quelqu'un avec qui je sais que je partage des valeurs profondes Quelqu'un qui m'acceptera telle que je suis Quelqu'un qui correspond à tous mes critères Donc c'est pas la dernière déjà Quelqu'un avec qui je peux avoir des échanges profonds Dans mon foyer il y a des enfants Oui il y en a Non il n'y a pas d'enfants C'est pour bientôt Non il n'y a pas d'enfants Ma dernière histoire d'amour s'est terminée Parce que je n'étais pas vraiment amoureuse C'était quoi déjà ? On n'avait pas les mêmes envies Les mêmes projets de vie C'était avec quelqu'un qui ne m'aimait pas On s'ennuie ensemble On n'avait pas assez de choses en commun Le truc c'est juste que j'ai fait l'énorme erreur De sortir avec mon meilleur ami Qui était toute ma vie Et si un jour vous pensez Être amoureux Amoureuse de votre meilleur ami Réfléchissez bien quand même Avant de vous mettre en couple et tout Parce qu'il y en a à qui ça a réussi Mais il y en a malheureusement A qui ça ne réussit pas Du coup on perd son mec Et on perd aussi son meilleur ami Et ça c'est un de mes plus gros regrets Genre mais pourquoi ? Je vais dire qu'on n'avait pas les mêmes envies Voilà Mais c'est pas trop ça en fait C'est juste qu'il n'était pas fait pour être en couple Les garçons sur qui j'ai tendance à craquer Les fous Je vous dis dire arrête Les garçons un peu névrosés Les grands romantiques Ceux qui me résistent Les séducteurs pas trop fiables Je dirais les garçons un peu névrosés Parce que sinon je m'ennuie à mourir Je pourrais résumer ma vie amoureuse par Surtout des histoires courtes et des déceptions Des histoires intenses et des grosses déprimes Peu d'histoires et beaucoup de rêveries Quelques belles histoires d'amour Des histoires intenses et des grosses déprimes L'amour de ma vie Je ne sais pas trop s'il existe J'en ai une image très précise Je crois savoir qui c'est Je ne crois pas que ça existe Je crois savoir qui c'est Pour avoir le garçon qui me fait rêver Je suis prête à tout quitter Me transformer complètement Ça je ne crois pas Attendre aussi longtemps qu'il le faudra Essuyer beaucoup d'échecs Je dirais tout quitter Puisque c'est ce que j'ai fait En quittant ma famille, mes amis Mon petit nord Ma petite maison Pour rejoindre Gaëtan ici à Grenoble Donc tout quitter Mon dernier coup de coeur C'était pour quelqu'un Dont je ne pensais jamais tomber amoureuse Quelqu'un avec qui il ne s'est finalement rien passé A un moment où j'avais abandonné l'idée De rencontrer quelqu'un Pour quelqu'un qui s'est un peu moqué de moi A un moment où j'avais abandonné l'idée De rencontrer quelqu'un Mais vraiment quand j'ai rencontré Gaëtan C'était tellement le bordel dans ma vie En fait que j'avais pas le temps Une histoire d'amour qui commence de manière compliquée Tant mieux ça ne peut que s'arranger C'est bon signe Au moins il se passe quelque chose Ce n'est pas très bon signe Ça me fatigue d'avance Ce n'est même pas la peine de continuer Ce n'est pas très bon signe Ça me fatigue d'avance Un mec me repousse Ça me refroidit très vite Je passe à autre chose Ça me déprime Ça me rend encore plus accro Ça me met en colère Ça me rend encore plus accro On me dit non Je ne veux pas de toi Moi je comprends Try again Vas-y La vie amoureuse de Auréa Ressemble à Happiness Therapy Je ne connais pas ce film Donc voilà comme ça c'est bien Quand Auréa cherche activement l'amour Elle ne rencontre personne qui lui plait vraiment Et ça la déprime complètement Mais dès qu'elle abandonne l'idée Parce qu'elle n'a plus le temps Ou pas le moral C'est à ce moment que l'amour se pointe dans sa vie La prenant totalement par surprise Ouais c'est vrai Quel est votre trouble mental ? Est-ce que c'est vraiment Genre une vraie réponse Parce que c'est une jipeur Un domaine où j'aimerais exercer mes talents Politique, artistique, médiatique Je dirais artistique Voilà Mon animal de compagnie est donc un chat Mon livre de chevet Ce serait plutôt manuel de survie Pour ne plus être manipulé Oh putain vous allez rigoler Un classique de fantastique Une biographie J'ai vraiment un manuel sur la manipulation Pour arrêter de se faire avoir etc Je vous jure que c'est vrai C'est un truc de fou ce truc Pour Noël j'achète un équipement high tech Le dernier système d'alarme pour la maison Une nouvelle chaîne une fille Un nouvel ordi Un nouvel ordi évidemment J'envie les gens qui sont toujours Un tempérament égal Et savent faire preuve de constance Qui ont une inébendable confiance en eux Qui font facilement confiance aux autres Même si à mes yeux ils sont marteaux Aucun des trois mais s'il faut répondre Je dirais ceux qui savent faire preuve de constance Parce que moi je suis trop impulsive Donc du coup je suis pas constante Si j'étais un héros je serais Spiderman Spiderman je l'aime trop Mon meilleur ami a oublié mon anniversaire J'ai trop envie d'oublier de fêter le sien Et j'enlève le ou pas Genre je lui souhaiterais pas Voilà par pure vengeance Enfin dans la cour de récré J'étais plutôt du genre A avoir 10 000 idées de jeux à la fois A être la souffre-douleur d'un plus costaud A me chamailler régulièrement Sans trop savoir pourquoi A me chamailler régulièrement Sans trop savoir pourquoi Genre je te cause plus Quoique c'était plutôt les filles Qui se causaient plus entre elles Et moi j'essayais d'aller voir l'une Pour lui dire Mais t'es sûre et tout Ça peut pas s'arranger Et j'allais voir l'autre Et je lui disais Mais tu sais si tu veux Elle peut s'excuser J'essayais un peu de faire la médiatrice J'ai davantage peur Des réactions de mon entourage De mes propres réactions Car on ne se contrôle jamais vraiment Ou de mes propres réactions Car tout dépend de quel pied je me lève Mes propres réactions Car tout dépend de quel pied je me lève Le trouble mental de Auria Elle est bigou Bigou Imprévisible elle vit la vie intensément Comme une tornade Qui emporte tout le monde Sur son chemin Alors oui Elle souffle le chaud et le froid Et semble parfois changer d'humeur Comme de chemise Oui Auria est peut-être un tantinet Maniaco dépressive Borderline Lunatique Ouais Allez Salut Mais au moins On ne s'ennuie pas avec Auria Bigou Oui Mais pas fade Qui a écrit ses textes On ne sait pas J'espère que cette vidéo vous a plu Que ça vous aura fait plaisir D'en apprendre un peu plus sur moi Même si le dernier test là Je me sens bizarre Je ne suis pas trop d'accord avec tout Quand même Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et sur ce moi je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout Prenez soin de vous Ciao Ciao